Bonjour, moi je m'appelle Francis Noël, mais les gens me connaissent plus sous le nom de Papa Noël, Papa. Alors que j'ai même pas de gosse, je ne sais pas vous dire mon âge, je suis un petit peu pudique. J'ai connu Angela Merkel à l'époque où elle était jolie, donc inutile de vous dire que c'est quand même pas mal de temps que je baroude. Et moi j'ai monté mon petit business il y a quelques années, je suis dans la distribution de cadeaux. C'est vrai que moi mon kiff c'est d'apporter du bonheur et du sourire aux gens. Qu'est-ce qui prouve que je suis le Père Noël ? Un mec qui suit des ferreos c'est pas le Père Noël ? Si on m'aborde dans la rue, bien évidemment je suis le Père Noël. Quand je vois un enfant comme ça qui a le sourire, je ne suis pas empêché d'aller lui parler. Je peux avoir une photo de Père Noël ? Tu vois pas que j'en pose ? Petit con moi ! Vous savez c'est grâce à eux que j'existe. C'est les seuls qui croient en moi, ces petits bouts de chouf. Vous ne voulez pas faire une photo ? Bah si bien sûr, ah tu voulais une photo ! Mais j'avais pas compris mon petit bonhomme, bien sûr une photo ! Allez, avec la maman ! Je les adore. Cette année c'est pas un super cru ? Oui bonjour, je vous appelle pour la réparation. Le traîneau, modèle 58. C'est ça le break en rouge métallisé. Problème de carburant, je crois. Ouais. Vous m'aviez dit lundi, on est mardi ! Mais je m'embrasse moi, c'est pas la question ! Et bah je m'en tape, il me le faut avant le 24 ! C'est vrai que le reste de l'année je m'emmerde un peu, donc pour rester vraiment en contact avec le public, je monte sur scène et je fais rire un peu les gens. Du stand-up, comme disent les Américains. Moi je me suis dit, si Patrice Laffont en fait, pourquoi j'en ferais pas ? Effectivement, c'est assez facile. Moi j'ai pas trop confiance en moi, j'ai arrêté de croire en moi à partir de l'âge de 8 ans. Ok, moi tu vois, franchement, je vais te dire la vérité, j'en ai trop marre de rentrer dans l'écheminé. Moi je préfère rentrer dans des meufs, non mais je te le dis vraiment quoi déjà. Dans l'inconscient des gens, le Père Noël c'est un gros, donc je peux pas me permettre d'être mince quoi. Après c'est pas de gaieté de cœur, mais bon, faut bouffer quoi. Oh j'en veux plus de cette merde, y'a pas moyen d'avoir du Pepsi ! Après c'est clair que c'est la crise pour tout le monde, on fait tous des économies, même moi. Sur les lutins là, j'en ai trouvé un en location sur le bon coin, bon bah. On voit tout de suite que c'est pas une première main. T'as pas, merci. Vous voyez bien, il manque pas mal de pièces hein. En même temps, pour 20 euros, on va pas s'attendre à des miracles hein. Tu sais ce qu'il te dit le miracle ? Tu perds le fou toi. Oh con. Il est gentil quoi, pour juste pas lui donner à bouffer après minuit. X-Math Incorporation. C'est moi qui ai trouvé le nom, j'aime bien. On va visiter un petit peu les locaux. Dans deux semaines c'est Noël, il va falloir accélérer ! Je vais te niquer Francis. Ouais, c'est bien. Je vais te la mettre tellement fort. Il te manque pas des doigts toi ? Ça va Patrick ? Ça va, ça va. Ça va bien. On te m'intéressera. Bon bah là, le petit mutant, vous l'avez vu tout à l'heure. Décris à la pause-déje ? Alors tu vas bouger ton petit cul, tu vas me faire les paquets ? Qui c'est qui fait tout le boulot à votre avis ? C'est pas lui, moi, c'est Bibi. Qui c'est qui répond au courrier ? C'est ma gueule ! Et moi si ça continue comme ça, l'année prochaine, je vais chez Amazon. Les trois trucs qui me saoulent à Noël, je peux te dire déjà ceux qui laissent la cheminée allumée. Quand tu descends par la cheminée, je peux te dire que moi mon cul c'est pas un cookie. Deuxième truc, ceux qui commandent les pianos, les commodes, les placards, les télévisions, 120 cm, ça c'est pas possible. Alors moi le médecin m'a dit écoute papa, t'arrêtes parce que t'as deux lombards déplacés si tu continues comme ça, dans deux mois tu marches avec une béquille. Et les cadeaux, c'est moi qui l'ai fait ? Et vraiment le troisième, je crois qu'il me saoule le plus, je crois que c'est les brocolis. Alors vraiment ça a rien à voir avec Noël, mais les brocolis c'est vraiment dégueulasse. Bah ouais ouais, j'ai pas mal de projets. Bah déjà le stand-up, ce serait cool que je sorte mon DVD. Après j'avais pensé aussi à faire un deuxième Noël, au mois d'août, en plein été, ce serait pas mal. Et après le troisième, bien évidemment c'est trouver l'amour. Parce qu'il y a deux mois, je sais pas si vous êtes au courant, vous avez vu les journaux. Je me suis séparé avec la mère Noël, je l'ai vu un jour, avec le petit bonhomme de neige. Il en a mis des cadeaux dans la hôte. Soir comme un pauvre, en tant pour 20 euros j'allais pas avoir les tympans. Il est là ! Oh con. Il est là pas. Allez, disou. Si tu n'es pas un moufond, clique donc sur ce bouton. Plus on rit, plus on est fou. Allez-ou, abonnez-vous. Yo !